et bonsoir à tous bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes le samedi 25 mai 2024 il est 17h50 on va faire un point sur la crypto fetch qui est toujours en train de consolider on va regarder tout ça en détail au niveau du market cap on est toujours en position numéro 58 on est sur une légère petite performance cette semaine mais vraiment rien de bien conséquent mais vu qu'on consolide on pourrait avoir un mouvement assez explosif à venir je vais essayer de vous expliquer tout ça au travers de cette vidéo bien sûr je rappelle avant toute chose que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeur alors du côté du fetch on voit qu'on a connu une belle phase de retracement depuis le top local qui avait été formé ici donc c'était à combien c'était le 26 mars et ça avait touché les 3,476 depuis on a chuté on a chuté on a chuté et on est venu trouver rebond sur le niveau clé 0 786 fibonacci on a même été quand même faire une mèche à 1 on va pas se mentir c'est un retracement quasiment complet par rapport au mouvement qui avait été formé bref on est venu retester des belles zones de support et on voit que depuis combien une deux trois quatre cinq six sept semaines et bien notre support clé qui se trouve ici actuellement à 2,161 pour l'instant il tient parfaitement bien et regardez ça on est venu toucher quand même à plusieurs reprises on est venu toucher déjà une première fois ici et toutes ces mèches là ont été chercher ce support donc pour l'instant c'est un support majeur qui tient parfaitement est ce que c'est une zone parfaite pour avoir un rebond et pourquoi pas ce relancer bah écoutez pourquoi pas effectivement pourquoi pas c'est vrai que là après un retracement comme celui qu'on a connu tout de même il faut le noter on a eu un fetch par rapport là au niveau clé sur lequel on est actuellement on a eu quand même un moins 37 mais si on va chercher ici on a fait quand même ouais c'est assez conséquent enfin bref donc là du côté du fetch après ce grand retracement qu'on a connu on peut pourquoi pas tenter de reprendre de la force alors là du côté de la vue hebdomadaire ce qu'on voit et c'est plutôt très très propre techniquement c'est qu'en fait on est en train de former ici vous le voyez un gigantesque biseau pardon pas biseau un gigantesque boufflag on a le pump qui est ici puis derrière le retracement sous forme de canal et donc là en général ce type de pattern a plus tendance à vouloir breaker par le haut que par le bas donc là on va patienter bien sagement encore quelques temps pour l'instant on n'y est pas encore vous le voyez mais on arrive petit à petit dans une belle zone de convergence et donc là dans ce triangle qui est ici on aura notre fameuse prise de décision soit on break la ligne de tendance baissière que je viens de vous dessiner par le haut dans ce cas là on pourrait avoir cherché on pourrait aller chercher et bien des nouveaux des nouveaux points ou soit malheureusement on casse le fameux support des 2,161 et là malheureusement boum on pourrait s'effondrer pour aller chercher les 1,775 voire même les 1,38 ou pourquoi pas encore plus bas tous les coups seront permis effectivement à partir du moment où on break par le bas le support néanmoins vu que c'est un boule flag qui est en cours de formation en termes de statistiques ça a plus de chances de break et par le haut plutôt que par le bas quand une fois ce sont que des statistiques mais si jamais on arrive à break et et bien ici nous on a une résistance qui est là qui on va pas se mentir à 2,523 qui nous a malheureusement rejeté vous le voyez ici un cette semaine et oui c'est une double résistance parce que déjà et d'une c'est la ligne de tendance baissière qui est ici et deuxièmement c'est une résistance avec ce trait donc là vous le voyez double zone de résistance malheureusement cette semaine on a essayé de break et on s'est fait rejeter donc là quoi qu'il arrive dans les combien dans les voilà dans les sept semaines à venir on sait que du côté de la crypto fait on aura un mouvement important et on espère bien sûr que ce sera un mouvement vers le nord maintenant ce qui est intéressant surtout c'est de regarder la configuration en vue jour on est toujours dans cette vue jour dans une énorme consolidation je vais vous donner tous les niveaux clés mais avant ça je rappelle que vous allez pouvoir traiter la crypto fait en utilisant mon lien de parrainage binance que vous allez trouver en description de cette vidéo grâce à ce lien de parrainage ça vous permet justement d'obtenir un bonus avis sur vos frais de trading et surtout de pouvoir traiter sur une plateforme sécurisée vu qu'elle a enregistré de ça auprès de l'AMF il n'y a donc pas de risque de blocage ou de fermeture le lien est en description de cette vidéo et ça vous permet vous allez trouver aussi en description de cette vidéo mon twitter officiel enfin maintenant il faut dire x dans lequel vous allez retrouver toutes mes analyses techniques toutes mes news toutes mes actualités va vrai tout ce qu'il faut savoir toutes mes vidéos bien sûr est donc là vous allez trouver le lien en description de cette vidéo donc on continue sur la crypto de crypto faits et donc qu'est ce qu'on voit et bien on voit que là et on est toujours dans une énorme phase de consolidation vous le voyez ici on est rentré dans un range le 12 avril 2024 et depuis et bien on arrive pour l'instant pas du tout à en sortir ce qui est bien c'est qu'on a des bandes de boulanger qui sont ultra compressés donc là on le sait c'est annonciateur d'un mouvement volatil et donc justement ça matche parfaitement avec le fait que en vue hebdomadaire et bien on arrive bientôt dans les six ou sept prochaines à venir sur une libération mais bon là en tout cas pour l'instant on est toujours dans cette phase de range on est toujours en train de consolider est-ce qu'on va briquer ce range par le haut et bien c'est toute la question en tout cas ce qui est bien c'est que là techniquement on a cette ligne de tendance baissière qui est ici en vue jour et donc là on a réussi à briquer cette ligne par le haut et donc on est venu faire le pullback vous le savez à chaque fois qu'on break un niveau clé on revient le retester donc il faut toujours avoir ça en tête c'est pas parce qu'on break un niveau clé que ça y est c'est to the moon non on break un niveau clé on pump oui mais on revient retester notre niveau clé et donc là actuellement on est en train de revenir retester justement ce fameux niveau clé de la ligne de tendance baissière ainsi que le ruban de moyenne mobile qui est ici donc la zone des 2,307 est une grosse zone de support est ce que ce support va tenir et bien c'est tout ce qu'on espère en tout cas ce qu'on voit c'est que là depuis le 15 mai nous sommes dans une belle petite phase haussière on le voit avec des points bas de plus en plus haut des points hauts de plus en plus haut donc pour l'instant du côté du fait je sais plutôt bon signe si cette ligne de tendance tient on pourrait remonter chercher le haut du range qui se trouve à 2,53 et pourquoi pas tenter la cassure de ce range par le haut pour aller chercher justement des résistances plus hautes et je vais vous les donner ces résistances ces résistances elles se trouvent ici donc les 2,523 puis 2,592 on aura les 2,797 puis les 2,986 ou encore les 3,079 donc ça c'est ce qui pourrait arriver pourquoi pas bientôt mais pour ça il faut impérativement et d'une qu'on arrive à rebondir sur cette ligne de tendance baissière et qu'on ne casse pas le ruban de moyenne mobile par le bas et de deux qu'on arrive à breaker le range par le haut sinon malheureusement on n'aura strictement aucune poussée haussière regardez ça ici on est venu chercher le haut du range on n'a pas réussi ici de nouveau on est venu chercher le haut du range pour l'instant on n'y arrive pas donc nous il faut absolument breaker ce range par le haut et de trois bien sûr vous le savez il faut absolument pas que le bitcoin se mette à cracher parce que vous le savez à la seconde où le bitcoin se met à cracher malheureusement le marché crypto chute avec lui donc là nous le fait je continue de consolider pour l'instant on attend vraiment la résolution de cette consolidation d'ailleurs la crypto fait c'est une crypto que je vous analyse de façon hyper régulière dans le club l'ex à roquettes vous pouvez rejoindre ce club ça vous permet de recevoir plein de vidéos concernant bas les accueils le tao le rndr le ckb bref toutes vos crypto monnaies préférées du coup je les analyse vraiment très régulièrement dans le club l'ex à roquettes donc si vous êtes intéressé vous allez trouver le lien en description de cette vidéo quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée puis je vous dis à demain matin pour une prochaine vidéo ciao ciao